L'atelier se veut un espace de discussion en vue de développer la compréhension du nouveau modèle de partenariat mondial pour l'éducation 2025. Et ces échanges sont considérés comme des moyens d'orientation, tous mis sur les résultats des travaux pour apporter des réformes au système éducatif congolais, en tenant compte des priorités. Cette approche-là, ce n'est pas de laisser le plan de côté, mais c'est d'identifier les priorités, deux, trois priorités que le pays peut mettre en œuvre avec l'appui du partenariat global, mais aussi avec l'implication de tous les partenaires du secteur de l'éducation. Pas seulement du PME, mais de la Banque mondiale, de l'Union européenne, des agents du système des Nations unies, des ambassades, à tous ceux qui interviennent dans le secteur de l'éducation. Conçu dans l'objectif de transformer le système éducatif, le nouveau modèle apporte des innovations dans les méthodes d'apprentissage. Le système éducatif, au regard des leçons tirées de la pandémie de la COVID-19, a été confronté à des défis réels. Sortant de ce processus, il y a la nécessité aujourd'hui de renforcer la résilience du système éducatif pour faire face aux crises et d'assurer une plus grande mobilisation de l'ensemble des décideurs, des acteurs du système éducatif, des partenaires techniques et financiers et des membres de la communauté éducative pour travailler en synergie d'action et permettre aux populations d'accéder à une éducation de qualité. Tous fondent leur espoir sur les changements du système éducatif et gardent les yeux tournés vers le nouveau modèle du partenariat.